Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un thème qui est très important. C'est comment donner du sens à sa vie, comment lui donner un nouvel élan et faire en sorte finalement de se sentir à sa juste place. Alors c'est déjà important bien sûr de s'orienter vers des choses qu'on aime, des choses qui nous mettent du baume au cœur, qui nous stimulent vraiment. Mais de mon côté, je dois dire que l'élément le plus stimulant que j'ai pu trouver jusque là, c'est pas de faire les choses pour moi, selon mes goûts, mes passions et ainsi de suite. Mais d'utiliser plutôt précisément ces éléments là pour apporter quelque chose aux autres. Le truc c'est que quand on fait les choses juste pour soi, bah oui ça peut être intéressant, ça peut être amusant et puis voilà, on se sent bien, on fait ce qu'on aime, c'est chouette, super. Mais au bout d'un moment, ça finit par se ternir, ça finit par manquer de motivation, ça finit par manquer d'élan. Et du coup on ne prend plus le même plaisir à faire les choses. C'est voilà, il manque toujours ce truc, il manque toujours quelque chose dans l'histoire. Et quand finalement on se demande qu'est-ce que je peux faire à partir de là pour apporter quelque chose aux autres, pour apporter quelque chose au monde, pour apporter ma contribution, c'est là finalement que ça prend tout son sens. Parce qu'il n'y a plus un but qui est centré autour de soi, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus vaste, qui est en place finalement. Et qui fait que là, on se sent beaucoup plus vivant, on se sent beaucoup plus lumineux aussi. Et on sait pourquoi on se lève tous les matins. C'est quelque chose qui est vraiment important. Et le truc, l'autre avantage finalement de faire les choses non pas pour soi mais pour les autres, c'est que de cette façon-là, on peut surmonter un nombre incroyable de peurs et de limitations. Parce que justement, quand on est centré sur soi, on va avoir tendance à se dire « Oui, mais si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Est-ce que je suis suffisamment bien coiffée, bien habillée ? Est-ce que je parle correctement ? » et ainsi de suite. On va avoir tendance à avoir peur que ce qu'on perçoit comme des petits défauts chez nous, ce soit une barrière. On aura peur de la critique, peur du blâme, ce genre de choses-là. Et quand finalement, on choisit de faire les choses pour les autres, pour l'offrir aux autres, et bien là du coup, on ne pense plus à tout ça. On n'a plus peur d'être critiqué, d'être jugé, d'être pointé du doigt. On se dit que ce qu'on fait, ça a un sens beaucoup plus profond. Et du coup, on peut le donner librement. On se dit « Ben oui, peut-être qu'il y a des gens à qui ça ne plaira pas. Peut-être qu'il y a des gens qui vont critiquer, qui vont juger, ainsi de suite. » Mais on s'en fout parce qu'on sait qu'à côté de ça, si le message, si ce qu'on a apporté, peu importe la façon dont on l'apporte d'ailleurs, si ce qu'on a apporté peut toucher ne serait-ce qu'une seule personne, peut apporter une petite étincelle dans sa vie, un petit déclic, un petit truc qui va faire que sa vie sera meilleure, qu'elle va s'améliorer, alors c'est bon, la mission est remplie. Et c'est ça qui donne un sens beaucoup plus profond à tout ce qu'on fait. Pour illustrer la chose, là je suis en train de vous parler à travers cette petite vidéo. Il faut savoir qu'à la base, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, vraiment mal dans sa peau, timide à me planquer à l'école même quand j'avais les réponses pour ne surtout pas que le prof me voit et m'interroge. J'étais vraiment extrêmement mal à l'intérieur et c'était pas très rose dans ma tête. Et si aujourd'hui je suis là à faire ces petites vidéos, à écrire des articles qui sont lus par un certain nombre de gens maintenant, à écrire des livres, à faire tout plein de choses comme ça, c'est que j'ai arrêté au bout d'un moment de me poser des questions sur ce qu'on allait penser de moi et j'ai fait ce que j'avais simplement envie de faire, ce que j'avais envie de partager parce que c'était beaucoup plus important finalement que tout le reste et il n'y a même pas eu besoin d'y réfléchir consciemment au final, ça s'est fait naturellement parce que j'avais envie de transmettre toutes ces choses-là aux autres et du coup les peurs sont tombées par elles-mêmes tout naturellement. Et c'est pareil dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Quelle que soit la mission spéciale que vous avez dans la vie, quel que soit le rôle que vous avez à jouer, ça peut être des choses vraiment toutes simples du quotidien, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans l'extraordinaire ou dans ce qui est médiatisé ou je ne sais pas quoi d'autre, mais quel que soit le rôle que vous avez à jouer, si vous vous concentrez sur ce que vous avez à apporter aux autres autour de vous au lieu de vous concentrer sur ce qu'on pourrait éventuellement penser de vous et ce qui n'est peut-être même pas vrai en plus, vous allez voir que ça va donner beaucoup plus d'élan à votre vie, que vous allez commencer à réfléchir différemment, que vous allez ressentir les choses d'une nouvelle façon et ça donnera beaucoup plus de spontanéité finalement à votre existence, à tout ce que vous allez mettre en place. Parce que vous ne serez plus focalisé sur les éventuels inconvénients pour vous à vivre cette expérience, mais vous allez vous focaliser pleinement sur les avantages qu'il y aura pour les autres, sur ce que vous pourrez apporter et comme dit, le simple fait de pouvoir apporter quelque chose de positif à une seule personne, ça va déjà apporter énormément de joie dans votre vie, un nouvel élan, plus de motivation, plus de stimulation, plus d'enthousiasme et ça change vraiment tout. Donc, si je devais résumer tout ça brièvement, ce serait vraiment observer ce que vous avez apporté aux autres. Faites-le non pas pour vous, mais pour les autres. Voyez ce que vous pouvez transmettre, ce que vous pouvez donner à votre façon, peu importe, et vous allez voir que le fait de l'apporter à quelqu'un d'autre, même si c'est juste une seule personne, même si ce sont vos enfants, votre famille, voilà, des personnes proches de vous, peu importe, mais si vous faites les choses pour les autres, ça va vraiment donner une autre dimension à tout ce que vous allez faire de votre vie, que ce soit professionnellement ou comme ça, au quotidien, et vous allez voir que là, ça va apporter de la profondeur à tout ce que vous allez vivre et qui sait ce qui pourrait en découler aussi, non seulement pour vous, mais pour les autres à côté. Donc, allez-y, lancez-vous, faites l'expérience, observez ce qui se passe et faites le comparatif en voyant comment vous vous sentez quand vous faites les choses juste pour vous parce que, voilà, ça vous intéresse, parce qu'il y a quelque chose derrière qui vous simule et observez comment ça se passe quand vous faites les choses pour les autres, quand vous voulez apporter quelque chose et il y a des chances que vous voyez une sacrée différence là-dedans, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très très bonne journée à tous en attendant.